Le couple a notamment évoqué ses fiançailles un peu particulières. Les animaux entourent les membres de la famille royale d'Angleterre. S'ils revendiquent leur rupture avec le protocole royal, Harry et Meghan ont évolué avec des chiens chez eux, tout comme la reine l'a fait tout au long de sa longue vie. Lorsqu'elle a rencontré Harry, Meghan Markle possédait deux chiens, Bogart et Guy. Mais ces derniers ont eu du mal à trouver leur place dans le nouveau foyer qu'elle a fondé avec le prince Harry. Meghan Markle aurait même été jusqu'à abandonner son plus vieux chien, Bogart. La raison ? Meghan a fait savoir qu'il ne serait pas juste de l'accueillir à nouveau dans son foyer, étant donné les sentiments de Bogart pour son mari, a affirmé une source proche de l'ancienne duchesse Husson. Bogart aurait en effet mal accueilli le prince Harry. Mais, le secrétaire privé de ce dernier s'est empressé d'assurer que le chien avait seulement été laissé à des amis de Meghan Markle au Canada, afin de ne pas lui imposer le long voyage en avion jusqu'à Los Angeles. Désormais, s'y est-il donc avec Guy que les tourtereaux et leurs enfants évoluent. Et ce dernier a trouvé une place centrale dans le foyer, dès les débuts amoureux du couple. Un chien fidèle au poste le prince Harry avait minutieusement pensé la demande en mariage qu'il adresserait à Meghan Markle. Il faut dire qu'il attendait ce moment avec impatience, je voulais le faire plutôt, mais parce que je devais demander la permission à ma grand-mère, la reine Elisabeth II, je ne pouvais pas le faire en dehors du Royaume-Uni, s'est confié Harry dans le documentaire diffusé sur Netflix. Le prince Harry avait quelque peu raté sa surprise dès le départ, j'ai fait sauter une bouteille de champagne pendant qu'elle faisait rôtir le poulet, et cela a un peu gâché la surprise. Elle m'a alors dit, tu ne bois pas de champagne, si est-il pour quelle occasion ? J'ai répondu, je ne sais pas, il y avait juste une bouteille qui traînait. Finalement, le prince n'a pas réussi à noyer le poisson mais a pu compter sur son chien pour sauter le pas. Pris de panique, si est-il le regard de Guy qu'il a poussé à se lancer, je n'étais pas sûr qu'elle dise oui, mais Guy était déjà installé, donc j'avais Guy en otage. Il était plâtré donc il ne pouvait pas fuir. Et puis dans le jardin, devant les appartements du personnel, j'avais installé 15 bougies électriques. Si est-il alors que le prince a fait sa demande, pour le meilleur et pour le pire. Il était plâtré donc il ne pouvait pas fuir. Sous-titrage ST' 501